Et ça, nous avons ici en manip. Nous avons un modèle du ciel bleu ici. Donc, la caméra va me suivre ici à la manip. Donc, nous avons ici un bac et un projecteur. Le projecteur envoie un faisceau à travers du bac. Après, ça va devenir notre ciel bleu, un modèle du ciel bleu. Après, vous avez la lumière transmise. Elle est projetée ici contre la paroi, contre l'écran. Ça va devenir notre soleil couchant. Maintenant, je vais éteindre la lumière. Je dois mettre des gants pour me protéger. Alors, maintenant, on va faire une réaction chimique. Cette réaction chimique, elle va créer des petites particules qui ont la même fonction que des molécules dans l'atmosphère. Ces particules seront aussi comme des petites antennes de dipôle. Donc, des antennes comme des petites antennes linéaires. Et ils vont donc aussi avoir cette propriété de diffusion. On va créer ici dans le bac une couleur qui va ressembler à celle du ciel bleu. Et une couleur après sur le soleil qui va ressembler aux couleurs du coucher de soleil ou du lever de soleil. Alors, je prends la substance chimique. Je vais insérer la substance chimique. Voilà, c'est fait. Maintenant, je dois touiller un peu quand même. Alors, on touille un peu. Et maintenant, on va attendre quelques minutes pour que la réaction se fasse. Donc, en diffusion, on verra, la couleur changera. En diffusion, on aura l'apparence, une couleur qui va ressembler à celle du ciel bleu. En transmission, on aura une couleur qui va ressembler à celle du coucher de soleil ou du lever de soleil. On attend un peu. En attendant, j'ai des belles slides encore à partager avec vous sur ce sujet. Alors, on revient sur les illustrations. Donc, le ciel bleu, nous avons déjà vu, nous envoie aussi une lumière polarisée. Ça, nous avons déjà étudié. Quand on prend un filtre polarisant, on peut rehausser la couleur du ciel bleu si on l'utilise dans la bonne orientation. Aussi intéressant à savoir, c'est que les abeilles s'orientent avec le soleil et les abeilles utilisent le soleil pour communiquer où se trouvent les sources de nourriture aux autres, butineuses. Donc, les butineuses entre elles communiquent. Et les abeilles sont possibles d'apercevoir la lumière polarisée. Dans les yeux des abeilles, il y a un mécanisme. Et le ciel bleu, qui renvoie à une lumière polarisée, aide aux abeilles de savoir où se trouve le soleil, même dans le moment où le soleil est caché par un nuage, parce qu'il y a encore l'information de tout le ciel qui est préservé. Donc, la lumière polarisée du ciel bleu aide aux abeilles de s'orienter, de savoir où se trouve le soleil toujours et de communiquer où se trouvent les sources de nourriture. Ici, vous avez la courbe spectrale de cette diffusion des râleys. Donc, ça va avec 1 sur l'âme dans la puissance 4 et on voit que vers la longueur plus courte, on a plus de diffusion. Donc, ça monte à 7 ici, à 400 nanomètres. Et vers la longueur plus longue, on a moins de diffusion. C'est en dessous d'un 1 sur cette échelle relative ici, à 700 nanomètres. On voit déjà maintenant, sur le bac, il y a une couleur bleuâtre, c'est un bleu pâle maintenant qui apparaît, qui ressemble déjà un peu au ciel bleu, puis en transmission, ça commence à jaunir un peu. Ici, vous avez sur l'illustration l'image d'une lumière diffusée par une particule, selon la loi de Raleigh. Donc là, on voit aussi l'intensité, elle est proportionnelle à la longueur d'un flèche. Vous voyez que pour la lumière bleue, ça émet beaucoup plus. Et puis, c'est une diffusion qui va assez bien dans l'espace. Et puis, c'est ça, grâce à ça, il y a la lumière et elle est bien diffusée par le ciel bleu. Pour la lumière rouge, on a beaucoup moins de diffusion parce que ça va avec cette loi 1 sur l'âme dans la puissance 4. Donc, c'est le bleu qui domine dans le ciel bleu. Ici, les deux situations. En haut, vous avez la situation d'un observateur pendant le coucher de soleil ou l'élever de soleil. En bas, vous avez la situation d'un observateur qui voit le ciel bleu grâce à la diffusion de Raleigh. Maintenant, le bac, il est à gauche encore très, très bleu et le soleil, il est couchant, il est très rouge-orange maintenant. Et maintenant, toute cette réaction chimique va basculer. On ne verra que du rouge après parce qu'il n'y a plus que le rouge transmis. Là, c'est encore bleu de ce côté-là. C'est le bleu qui est diffusé. Après, il ne reste que du rouge. Donc, de toute façon, déjà là, c'est rouge. Mais ça, c'est cette partie-là qui ressemble au ciel bleu et puis en transmission, le soleil va se coucher bientôt. Donc, on voit qu'il est vraiment rouge-orange. J'espère que le rendu de couleur, c'est avec la caméra, il est assez bien. En tout cas, ici en salle, c'est assez réaliste. Donc, tout ça, c'est une bonne motivation pour entamer le prochain sujet, la colorimétrie. Je vais arrêter maintenant la manip ici. On va mettre la lumière. Merci.